L'invité suivant est M. Adam Tekondé. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur général de J'aime Papa. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est J'aime Papa ? J'aime Papa, c'est une structure de communication par l'événementiel. Nous avons décidé cette année d'organiser un événement. Il s'agit du Glorie Musique Festival. Très bien. Oui. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un festival de musique et des chants religieux spirituels. C'est un festival de musique et des chants religieux spirituels qui concerne toutes les spiritualités. Mais cette année, nous avons décidé pour cette édition de s'y construire le festival à trois religions. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Très bien. Il s'agit en fait d'une plateforme où les chantres, les orchestres, les chorales, juifs, chrétiens, musulmans, vont chanter la gloire et les louanges de Dieu. D'accord. Oui. C'est bien. C'est au fait même de la réconciliation, tout ça ? Oui. Tout cela, c'est dans le but de briser les barrières de méfiance. Vous comprenez ? De dépasser les stéréotypes. Je préfère dire dans le but de réduire les barrières de méfiance et de dépasser les stéréotypes, les préjugés existants dans les différentes communautés ivoiriennes, voire africaines, voire mondiales. D'accord. Voilà. C'est pour changer les choses. En fait, les enfants du patriarche Abraham vont se réunir, chanter à la gloire de Dieu. Quand je parle des enfants d'Abraham, il s'agit des juifs, des chrétiens, des musulmans, vont chanter à la gloire de Dieu. Voilà. Pour qu'on puisse mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître, à s'apprécier, à se tolérer et puis à se comprendre davantage pour une paix durable. D'accord. La Côte d'Abraham en a besoin. Surtout après ce qu'on vient de vivre. Comme je l'ai dit, c'est pour changer les choses, réveiller la conscience et puis recoller les morceaux après la crise post-électorale. D'accord. Apparemment, parce qu'on a l'impression qu'on est revenu à la paix. Mais tout à l'heure, mon invité disait quelque chose d'important, c'est que c'est un processus dans le sens où il faut l'arroser, le cultiver. Bien sûr, c'est un long processus. En fait, la paix, c'est un long processus. Et il faut, chacun à son niveau, pour chacun à son niveau, don du sien. Donc, nous avons décidé de créer cette plateforme parce que nous savons que la Côte d'Abraham, c'est un grand pays. Parce qu'un grand pays, par rapport au fait que nous avons des valeurs, certaines valeurs comme l'hospitalité, la fraternité. Donc, ces valeurs, il faudrait qu'on puisse les retrouver. Alors, vous savez, avec la crise, avec les histoires, nous n'avons pas dit certaines de ces valeurs. Donc, ça sera une plateforme pour retrouver ces valeurs. Et comme vous savez, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les mauvaises pensées. Donc, c'est dans l'esprit des hommes que nous allons agir, dans le cœur, dans l'esprit. Vous comprenez ? Pour amener les gens à mieux dépasser certains clivages, voilà, et puis aller de l'avant. Parce qu'en fait, si vous savez que les grandes nations se sont bâties sur ces genres de principes, sur ces genres de valeurs, la fraternité, l'hospitalité, les grandes nations qui n'ont pas des États-Unis, qui n'ont pas de la France, voilà. Oh, la Côte d'Abraham, ils semblent un peu à ces pays-là. Donc, nous savons, nous avons un pays qui peut être très grand. Donc, voilà, nous avons décidé, c'est un projet, voilà, c'est un projet depuis 3-4 ans que nous avons, et c'est là que nous avons décidé de le réaliser. Et ça va se passer bientôt, du 23-24. Alors, en parlant des artistes... Oui, c'est les artistes, c'est les chantres, les chantres, les orchestres, nous avons des chorales, je peux citer Pelle-Melle, hein. Allez-y, Pelle-Melle. Les artistes, par exemple, nous avons Daniel Nocté, nous avons Jaime Kuyper, Grasse-Lucie, Bissafi, Kankani, plein d'autres, BG Prince, nous avons plein d'artistes. Chez les musulmans, nous avons Abdoulashie, nous avons Salahoudi, le chèque, le calife Salahoudi, avec sa chorale, voilà. Nous avons Salahoudi, nous avons Aguib Touré, plein d'autres, Baba Hassan, nous avons Abdoulashalima, et pour ce qui concerne les juifs, il faut le dire. Il y a une société qu'on appelle une société musicale d'Abidjan, dirigée par M. Kouamé Pierre. Il chante les cantiques et puis les chants religieux juifs. Donc, ce sont tous qui vont représenter les juifs. Nous sommes à notre première édition, donc vous savez qu'il faudrait réunir toutes ces personnes-là. Donc, voilà les artistes que nous avons présentement, avec qui nous allons faire. C'est pendant deux jours, du 23 au 24 décembre prochain. Voilà, Salahoudi se déroule au canal au bois. C'est payant ? Oui, au début, on avait pensé un peu à ce qu'on puisse payer l'entrée, mais on s'est dit que non, mais écoute, c'est un projet pareil, faisons l'entrée non payante. D'abord, dans le premier temps, nous avons voulu faire l'entrée payante, mais après, on a réfléchi, on a pensé qu'il faut qu'il y ait un véritable communion, un véritable fait, en fait. D'accord. C'est ce que nous voulons. Mais déjà, en temps, le 18, déjà, à l'hôtel communal de... pas à l'hôtel communal. Vous allez conclure, c'est vous plaît ? Oui, à l'hôtel district, le 18, déjà, nous avons une série de conférences qui sera dite par les déminentes personnalités. Oui. Donc, il y aura un pasteur, un rabbin, un imam, un prêtre sur les thématiques de l'amour, la tolérance, la réconciliation, la paix. Et il faut le dire que nous avons comme partenaire une institution, deux institutions, trois, mais je peux le dire. Nous avons la direction générale des cultes, qui, voilà, avec à sa tête le directeur général par intérim, M. M. Samba Bamba. Oui. Et puis, nous avons aussi le district d'Abidjan qui nous accompagne. D'accord. Voilà. Et puis, nous avons un partenaire institutionnel qui est le ministère de l'intégration africaine et des événements de l'extérieur. Il faut saluer, au passage, toutes ces personnes-là. Très bien, monsieur. Je suis obligé de demander de conclure. Donc, 23 à 24 décembre, sur deux jours, au canal au bois, à partir de 18h, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, voilà. Des téléphones ? C'est le 20, le 20 37 08 76, et nous avons aussi le 67 48 18 89. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, on peut reprendre les téléphones, s'il vous plaît ? Le téléphone, c'est le 20 37 08 76, nous avons aussi le 67 48 18 89. Merci à vous, monsieur Adam. Je vous remercie, à vous. Merci. Merci beaucoup. Nous repartons en musique et nous recevrons notre dernier invité. Aux âmes, bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Maman Dominique Ouattara, la femme au cœur d'or. Amadou Gond Koulibaly, le lion du poro. Soro Kibafuridium, Bogota. Ahmed Bakayeko, le golden boy. Je suis venu vous dire que je tiendrai mes promesses, je le ferai. Critiquez, c'est le métier. Ce pays a plus que besoin de vous. Ça s'entendez. Quand rien que nous manchons, on n'a pas de parti politique. Mes chers amis, mettez-vous au travail. Bravo, cher, bonne arrivée. Touré, ma série. Tout ce que tu veux, nous te disons merci. Il y a des gens qui ont pour manchement. Amadou Gondibaly, Ams. Quand tu crois sur un pays émerchant, tu l'as dit. D'un ambori, d'un ambori, d'un ambori. D'un ambori, monsieur le président. Il y a des solutions promises à l'échelle des grandes cicataires. Du nord, on suivit les tirs ouverts et reconnaître le savoir-faire. Le bravo, cher, bonne arrivée. Yé, Yé, Yacouba. Tout ce que tu veux, nous te disons merci. Il y a des gens qui ont pour manchement. Amadou Gondibaly, Ams. Tu crois sur un pays émerchant, tu l'as dit. Sol, tout, sol. Momo, Bamba. Commandant, pont. Électricité, Abouna aujourd'hui. Après 10 ans. Rétablissement de la LTI dans certaines villes. Tout le bleu. Qui pouvait imaginer tout ce travail ? En moins de 2 ans. Il y a des gens qui ont pour manchement. Monsieur le président, une formule pour les retraités. Sinon, à la paix, certains meurent au guichet. Les casernes militaires sont dans les rios. Viens faire mon café. Le marché chèque. Il n'y a pas de produits. Il y a longtemps, ça dit. Bravo, cher. Bonne arrivée. Tout ce que tu veux, nous te disons merci. Il y a des gens qui ont pour manchement. Le grand Fabien, l'enfant de la Tewako. La Côte d'Ivoire, sur un pays émégent, tu l'as dit. Le décor ivoirien retrouve ses couleurs. Yulbamba. Première union habillant de la Banque mondiale. J'ai du jamais vu ça. L'université, renouveler la justice. Avec l'UFI, la main à ton émigration. Paris, à l'infant. Affaires des milliards. Bravo, cher. Bonne arrivée. L'argent. Tout ce que tu veux, nous te disons merci. Il y a des gens qui ont pour manchement. La Côte d'Ivoire, sur un pays émégent, tu l'as dit. Peuple de l'Ouest, généré hospitalier. Déloger par les halogènes, problèmes défonciers. Mon peuple vit les villages. Yako, président. Attention, frustration. Bravo, cher. Bonne arrivée. Glove, D. Tout ce que tu veux, nous te disons merci. Il y a des gens qui ont pour manchement. La Côte d'Ivoire, sur un pays émégent, tu l'as dit. Ici, à Bigan, les auteurs ont diminué. Monsieur Donadoni, monsieur bonjour. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez du Pink Club. C'est un établissement, c'est une boîte de nuit ? Effectivement, le Pink Club est une discothèque située à Makori, non loin de l'église Saint-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Voilà, nous sommes sur ce plateau afin d'annoncer un événement qui a lieu ce soir au Pink Club. Mais avant, j'aimerais donner un aperçu du programme du Pink. Il faut dire que le lundi, vous avez la soirée Golden People, gérée par Aristide Managia et Donadoni. Le mardi, vous avez la soirée Diamond Pink Lady, ça dit aujourd'hui. Le mercredi, vous avez la soirée Fashion de la Mère Germaine. Le jeudi, vous avez la soirée BCBG de Atu Dutano et Maxime M. Les vendredis et samedis, c'est le week-end show Clubbing International, gérée par les DJ Maison. Les dimanches, vous avez la soirée Dimanche Folies de la Mère, Miss Demis et Jonas Playboy. Ce midi, nous sommes sur ce plateau de la radiodiffusion télévision ivoirienne afin d'annoncer, comme je disais tantôt, quelque chose de magique, de merveilleux qui a lieu au Pink Club. Voilà, encore un mardi, encore la lumière sur Babi. Ce soir, à partir de 21h, honneur sera rendu aux femmes du côté du Pink Club. Professionnalisme oblige, nous bossons, nous collaborons avec une structure de la place qui gère les hôtesses et tout ce qui est mannequin. Donc ce soir, vous aurez plus de 100 filles de cette agence au Pink Club. Voilà, mais nous invitons également toutes les belles dames de Babi, d'Abidjan, à cette soirée. 100 filles, ce soir, c'est l'événement au Pink Club ? Oui, oui, comme tous les mardi, c'est la soirée Diamond Pink Lady, c'est la soirée des dames, c'est la soirée des femmes. Nous rendons honneur à toutes les femmes. Mais c'est quoi, un défilé de mode ? Pas vraiment, pas de défilé de mode. Voilà, il faudrait que la salle, le Pink Club soit garni, soit bondi de belles dames. Donc voilà, on a pris à tâche avec une structure de la place, voilà, qui a plusieurs hôtesses. Donc ces filles-là seront présentes ce soir. Voilà, une façon de représenter, une façon de donner plus de tonus, plus d'images à la soirée des dames, voilà. C'est un peu ça. Mais au-delà, voilà, comme je disais, au-delà de ces filles ou bien des filles de cette agence, il faut dire qu'il faut lancer une invitation spéciale à toutes les dames de Babi. Tu te sens femme, tu te sens belle, tu te sens reine. Il faut effectuer le déplacement ce soir à partir de 21h au Pink Club. Comme vous le constatez, j'ai... D'accord, les personnes qui vous accompagnent, qui sont-elles ? En face de moi, j'ai le responsable, le premier responsable de l'agence avec qui le Pink Club collabore. Et juste à côté, c'est l'une des filles, l'une des hôtesses de cette agence-là qui se représente ce soir, oui. D'accord. Quel est votre mot de fin ? Voilà, juste inviter toutes les filles, toutes les reines d'Abidjan. Et il faut dire que pour donner plus de fun, plus de coloration à la soirée, nous avons imposé, voilà, un dress code qu'il faut respecter, justement. Donc toutes les femmes qui viennent ce soir au Pink Club doivent être vêtues de tenue treillie, ou comme on dit dans notre jargon, de tenue camouflage. Elles doivent se camoufler et être présentes ce soir, voilà. Il ne s'agit pas de tenue militaire, forcément, ça et là. Elles le savent, elles savent de quoi il s'agit. Donc soyez vêtues de tenue treillie et voilà, on va faire la fête, ce soir au Pink Club. Les hommes, ne soyez pas en reste, vous êtes également invités parce qu'ils parlent de femmes, qu'ils parlent d'hommes également. Donc clientèle du Pink Club, nos soeurs et babis, femmes d'Abidjan, venez massivement, on va faire la fête. Vous allez vous offrir du champagne, vous allez avoir droit à une prestation artistique de plusieurs artistes et tout. Et voilà, ce serait une fête. Vous me rappelez la localisation de votre pavis ? Voilà, le Pink Club, c'est la discothèque qui est connue de tous et pas tous, Dieu merci. Et le Pink Club est situé à Macquarie, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Pour tout contact ou information, veuillez appeler Aristide Manadja au 05-41-28-84, 05-41-28-84 ou Maxime MM au 01-05-77-78, 01-05-77-78. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Mariam, et merci à la ATI. Un communiqué pour terminer, alors, Casting Bonjour 2014. Dans le cadre des préparatifs de Bonjour 2014, la RTI convie les humoristes amateurs désireux de participer à cet événement à un casting ce mercredi 11 décembre à partir de 10h à la maison de la télévision Espace RFK. On reprend. Je vous remercie. Point final pour ce magazine. Merci, et puis rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.